Les Boyomés vivent depuis hier avec le président Félix Antoine Kiseke de Tchilombo est arrivé à Kisangani pour un séjour de travail. Hier, le chef de l'État a communié avec la population qui l'a réservé à un accueil chaleureux. Félix Antoine Kiseke de Tchilombo était face à cette population où il a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Madame, Monsieur, bonjour, très bon sujet. Merci de nous suivre sur la RTNC. L'actualité reste dominée par le séjour à Kisangani du chef de l'État. Vous venez de le suivre. Aujourd'hui, le président de la République a rendu un hommage aux victimes du génocoste. Félix Antoine Kiseke de Tchilombo est allé sur le lieu de la guerre des six jours où est érigé un mémorial. Félix Antoine Kiseke de Tchilombo s'est incliné également en signe d'honneur aux victimes. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Aussitôt arrivé dans la province de la Tchopo, à Kisangani, le président de la République a tenu un meeting face à la population. Je propose de suivre. Grande mobilisation ce mercredi sur les tarmacs de l'aéroport international de Banguka. Toute la notabilité locale, les représentants des forces vives et d'autres personnalités de la République étaient rangées aux côtés du gouverneur de province pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, Félix Antoine Kiseke de Tchilombo. Comme il l'avait promis en période électorale, le chef de l'État est revenu en mission d'itinérance pour échanger avec ses compatriotes. Après cette ambiance chaleureuse à l'aéroport, le chef de l'État est venu s'adresser au Boyoumé à la place de la poste centre-ville. Son adresse a porté sur des sujets qui touchent directement la vie de ses concitoyens. De la sécurité aux infrastructures, le président de la République a abordé toutes les questions d'intérêt national, y compris la révision constitutionnelle. Être, au monde, la ministre du Théry kissé le tour, le président de la République a worthy de le diretor souhaité, le président de la République a été évoleurs, la Frederiane, laは ludzi, l' uncovered, larzymaître de la hypothèse et la placedissez. La science est the only 2022ough, la culture de la République a été évoleurs, la ngh puntaves, la science de l'élaborateur, la tradition de la République a été évoleurs et la merci de l'éronины français. Est-ce que c'est témoins qui est un, est-usé precisely de cette administration de la République a enfin become a fait un ajusté au Court-ville sherie de la République a été é dafür de la République, ilFlowe. Le expedition nous ne sait pas. Il faut l'écrire avant de la débatte de la langue, et de la débatte de la langue. Dans la langue, il faut dire que le mandat est apprécié à l'État. Il faut dire que le mandat est apprécié à l'État. Le mandat est apprécié à l'État. Comme la personne est apprécié à l'État, il faut l'écrire. Les langues, les langues, Je vous remercie. ... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef d'État a lancé un message de résistance. « Nous avons beaucoup de venus autour de nous, résistés comme vous l'avez fait durant la guerre de six jours », a dit le commandant suprême. « Je fais confiance au FRDC, il doit être en mesure de défendre la patrie », a dit le président. « Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais », a-t-il compris. « Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la varie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre », a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef d'État a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation, il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle, qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé la l'unité entre communautés locales. Il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. « Néant que peur, notre constitution contient des faiblesses, il est bon que notre lit y réfléchisse », a dit le président. Parmi les motivations de la révision, le chef d'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président Tshisekedi. Il a dit à mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Le séjour du président de la République, Akisangani, a marqué les esprits boyomaises et boyomais. Les élus et autres notables ont réagi sur les faits. Ils sont au micro d'Edith Chala, Katala. « Comme toujours dans ses engagements, la vie de la population, il tient à l'intégrité territoriale du pays, il tient à l'unité et à la cohésion nationale entre Congolais. Et par-delà la défense d'unité, de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la cohésion nationale, il tient à voir un Congo émergent, un Congo qui se développe durant son mandat à la tête du pays. » Le président de la République a promis, il est revenu pour dire merci et tenir à ses promesses de conduire la Tchopo au développement. Le président de la République tient à l'unité et à la paix de la ville de Akisangani, de la province de la Tchopo et de la RDC en général afin de mettre dehors l'ennemi du Congo qui est le régime du Rwanda. Et la troisième chose, la question de la Constitution mérite la révision car il y a beaucoup de zones d'ombre qui ne concordent pas avec la réalité. Le Nord Kivu Elituri reste en état de siège. Les deux chambres du Parlement ont adopté pour la 84e fois la prorogation de l'état de siège. Dans cette partie du territoire national, Janine Kalinga nous parle de la plénière du Sénat au cours de laquelle des commissions permanentes ont été mises en place. Le projet de loi portant autorisation de la 84e prorogation de l'état de siège, dont le Nord Kivu Elituri présenté au sénateur par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, au cours de la plénière du mercredi 23 octobre 2024, présidé par le Speaker de la Chambre du Parlement, Jean-Michel Samalekonde Kengé, vient d'être adopté après sa défense pour une nouvelle période des 15 jours à dater du mercredi 23 octobre 2024. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national et du pays démocratique du Congo. Je vous remercie. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence M. le Président de la République pour promulgation. La plénière a aussi traité le rapport de la participation de la délégation conduite par le Président du Sénat, Jean-Michel Samalekonde, à la 149e Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire à Genève en Suisse et la mise en place des commissions permanentes après équilibrage. Le rapport de la mission du Président du Sénat avec toute sa délégation constituée des députés nationaux et sénateurs a également été adopté après lecture. Le bureau les transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage, entre autres la commission PAJDH avec 11 membres, 8 membres et 14 membres. La formation professionnelle, l'évier des développements du capital humain et de la RDC, c'est le ministre de la formation professionnelle qu'il a dit hier au cours du briefing qu'on animait avec son collègue des médias. On fait le point avec Jacques Kababa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 24 au 26 octobre 2024 la première édition de la foire de la formation professionnelle qui aura lieu à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé sur les boulevards triomphales. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekiladi, au cours d'un briefing presse tenu conjointement avec le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyayaka Timbui. La formation professionnelle, l'évier des développements du capital humain et de la croissance économique de la RDC, thème retenu pour cette première édition de la foire de la formation professionnelle. Voilà, nous faisons la foire de la formation professionnelle. Je vous annonce déjà que c'est déjà une grande réforme dans le secteur de la formation professionnelle parce que nous sommes partis du constat fait par le président de la République lui-même lors de son investiture. Il a constaté effectivement qu'il y avait un problème d'emploi des jeunes, mais un problème qui était tributaire à la non-qualification justement des jeunes dans différents métiers. Voilà pourquoi il a décidé de créer ce ministère de la formation professionnelle. Et nous avons pensé pour matérialiser cette préoccupation du chef de l'État, il fallait trouver un cadre où les acteurs du monde emploi, les partenaires financiers et l'État vont se retrouver pour discuter finalement des vrais problèmes de la formation parce que l'emploi c'est la finalité. Mais avant d'arriver à l'emploi, il faut d'abord une qualification. Et voilà pourquoi nous avons créé, instauré le ministère de la formation professionnelle cette fois. Il y a pour, entre autres, objectif, d'abord, je vais le dire vraiment simplement, comme vous aimez le dire Patrick, c'est pour changer le narratif de la formation professionnelle. Ce briefing presse fut également l'occasion pour Marc Ekila déparler des réformes amorcées à la tête de ses ministères, dont l'assalissement du secteur de la formation professionnelle. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé la fermeture dans les prochains jours des centres non viables, d'abord à Kinshasa, ensuite dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a salué l'initiative de la théorie de cette fois. En répondant à une question, les portes-paroles du gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa politique de la salubrité médiatique en RDC. En rapport avec la polémique observée actuellement sur Internet des 100 jours du gouvernement souminois, le ministre Mouyaya Kateboué a réagi en ces termes. Parce qu'on parle beaucoup de 100 jours. Ce n'est qu'une indication qui permet de montrer d'où nous venons. Je pense que vous avez suivi la première ministre elle-même, qui a coutume de dire qu'elle n'a pas des bâtons ou de baguettes magiques. Parce que nous, nous voulons apporter des solutions et nous voulons apporter des solutions pérennes. J'ai vu dans certaines réactions des critiques sexistes en 2024. La première ministre, l'intelligence n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de couleur. L'intelligence n'a pas d'âge. Alors moi je veux bien accepter qu'on nous critique parce qu'on estime que telle action n'a pas été bien menée. Mais c'est inacceptable qu'on nous critique ou qu'on critique la première ministre du fait qu'elle soit femme. Le constat est sans équivoque. Griffin Press fait école, cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignement, il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Le vice-premier ministre et ministre du plan, Guylain Niembo, a lancé hier la journée d'information sur les PEDEL 145 territoires. C'était à l'intention des députés nationaux, nous dit Peggy Mukunda dans son reportage. L'accélération du programme de développement local des 145 territoires initié par les chefs de l'État exige l'encadrement et l'accompagnement de tous pour sa réussite totale dans les provinces. Pour ce faire, une journée d'information sur les PEDEL 145 territoires a été organisée au Pullman Hotel, à l'intention des députés nationaux. Ces derniers viennent d'être informés par les deux coordonnateurs d'agence d'exécution de ce programme. Je cite la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, et de la coordination technique et suivie du programme sur les grandes lignes, les réalisations, la gestion et les contraintes majeures du programme. L'exercice combien louable a signifié les vice-premiers ministres, ministres du plan Guylain Niembo, dans son mot de circonstance, car il a permis de faire l'état des lieux et de poser des questions et recevoir des réponses clés afin d'avoir une compréhension commune sur ces programmes phares du gouvernement congolais. Une journée également marquée par une projection sur les réalisations du PEDEL 145 territoires et des congolais. Les huissiers de justice sont à l'école des formations, ils sont formés sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication, et c'est le ministre d'État de la justice qui a ouvert cette session des formations. Yvette, moi, continue, on nous en parle. Les huissiers de justice font face aux enjeux de leur métier, et c'est en rapport avec l'évolution technologique. Cette formation leur permettra de faire des propositions concrètes en vue de la tenue prochaine des États généraux de la justice. Aujourd'hui, personne ne peut échapper aux nouvelles technologies. Nous, en tant que juristes dans notre domaine, nous voulons aussi faire moderniser les choses, évoluer les choses, parce que les nouvelles technologies ne sont pas des simples modes. Ce sont des réalités qui peuvent nous permettre de trouver des réponses face aux difficultés qu'éprouve notre profession. Par exemple, aujourd'hui, il y a une sorte de digitalisation des avoirs, et avec la législation actuelle, il y a une sorte de... nos lois sont obsolètes, en fait. On n'arrive pas à permettre, par exemple, aux créanciers d'avoir la même mise sur les avoirs digitalisés de débiteurs. Alors, grâce aux nouvelles technologies, les créanciers désormais pourraient avoir tous ces moyens, toutes ces capacités pour avoir la même mise sur les avoirs de son débiteur. Nous avons eu le privilège d'avoir des formateurs bien outillés, qui sont expérimentés, et grâce à leur expérience aujourd'hui, qui nous permettent de comprendre l'évolution technologique, pour permettre aussi à la RDC de répondre positif à ces rendez-vous, à ces rendez-vous de l'évolution des nouvelles technologies. Avec cette formation, les huissiers de justice viennent d'être davantage outillés sur les défis majeurs qui les attendent. Rendons-nous en province pour parler des présumés malfrats et faux missionnaires qui ont séquestré des sujets chinois ou là-bas. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité. Des explications dans ce commentaire d'Yvette de Yolande Voca. Les services de sécurité ont réussi à démasquer un groupe des présumés malfrats, se faisant passer pour une commission dépêchée par le gouvernement central de la RDC, pour prélever une taxe sur les étrangers. Dans leur activité funeste, ils sont parvenus même à séquestrer Wang, directeur général de GTS Good Time, un sujet chinois et sa secrétaire. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise est arrivé dans la soirée de ce mercredi 29 octobre 2024 pour présenter les victimes auprès de la gouverneure de province. Après un moment d'échange avec l'autorité provinciale, le général Tariel Kakiak a retracé les faits devant la presse. Il s'agissait d'une fausse commission venue de Kinshasa pour venir opérer ici. Ils s'en sont pris à M. Wang qu'ils ont arrêté alors que nous avons des services attitrés pour procéder au recouvrement des taxes et tout et tout. Il a avoué la disponibilité de la chef de l'exécutif provincial qui ne lésine pas sur les moyens matériels et financiers pour la sécurisation du peuple loilabais, y compris les investisseurs. Sissi Masuka Saïni appelle sa population à la vigilance et invite tous les opérateurs économiques, particulièrement la communauté chinoise, à vaquer paisiblement à leurs occupations car, souligne-t-elle, son gouvernement ne permettra pas que ce genre de forfaiture trouve de la place au loilabais. Dieu merci. Comme vous pouvez le voir, le DG est en vie avec toute son équipe qui était portée disparue. Ils sont là. Les chefs de l'État apaisés. Ici, je profite pour pouvoir aussi dire merci à la commission qui a travaillé, au VPM de l'intérieur ainsi que le VPM des défenses, que la communauté chinoise qui me suit en ce moment puisse se sentir encore beaucoup plus à la maison, entourée des bras d'une mère, comme je l'ai toujours fait, parce qu'ils ont choisi notre patrie pour investir ici, au loilabas, en République démocratique du Congo. Pour l'instant, ces présumés inciviques sont aux arrêts avant d'être déférés devant la justice. On reste dans le loilabas pour parler de ce prix spécial dénommé Congo-Lipanda 2024, décerné au coordonnateur provincial de l'environnement, Henri Kadjongo. Cette distinction lui a été attribuée par la délégation des Congo-Lipanda lors de son passage à Colouésie. C'est tout au cours d'une brève cérémonie organisée dans les installations de la coordination provinciale, diminuée de l'environnement, section, loi là-bas, et ce, en reconnaissance de son sens élevé, du patriotisme et de son dévouement, à la mise en application des instructions de la haute hiérarchie, la remise du prix spécial Congo-Lipanda, édition 2024, au coordonnateur provincial de l'environnement du loilabas, Henri Kabangé Kadjongo, a été effectué par le président exécutif de cette structure, en la personne de Ben Mbedi. Dans son allocution, le coordonnateur provincial de l'environnement du loilabas, a exprimé sa gratitude envers les présidents exécutifs des Congo-Lipanda. Cet événement a connu la participation de cette coordination provinciale des ministres de l'environnement, section, loi là-bas. Retour à Kinshasa. Lutte contre le phénomène Kuluna à Kinshasa. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela, a eu un échange pédagogique au camp de Fungula avec les épouses des policiers sur la problématique d'encadrement de leurs enfants. Les enfants de policiers dans les différents quartiers doivent être exemplaires et servir de modèle aux autres civils face à la situation sécuritaire à travers tous les camps de la police. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, s'est rendue au camp de Fungula où elle a échangé avec les épouses des forces de l'ordre de ces camps sur cette problématique qui touche de coin de la capitale, principalement sur le Croissant-Wilhéry. Dans son speech du jour, le numéro 2 de la territoriale s'est apaisantie largement sur le rôle que doivent jouer les parents policiers, particulièrement les épouses, dans la rééducation de leurs enfants pendant cette période où le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, s'est bat jour et nuit pour le rétablissement de la paix à travers toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, est très préoccupé par la paix. Nous devons l'accompagner. Je vous demande de prendre votre responsabilité sur nos enfants du camp de Fungula. Ils doivent être modèles. Ce sont nos enfants. Encadrons et édicons-les pour mettre fin à ce scénario et ce triste phénomène qu'on nous n'a. Salutons cet appel à la conscience par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba. Les participantes à cette rencontre s'engagent à ne pas trahir le gouvernement souminois et le président de la République. C'est une première dans l'histoire de notre pays, pour notre camp de Fungula, de voir un membre du gouvernement, de sur quoi une femme, venir nous conseiller pour la vie de nos enfants. Nous allons tirer les oreilles de nos enfants. Désormais, on ne se rappelait qu'en plus de leurs abus. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette rencontre entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba, et les épouses des policiers du camp de Fungula, visiblement émue et satisfaite. En Itourie, le commissaire provincial de la police nationale congolaise se félicite des appuis des différents partenaires du gouvernement congolais qui, à travers plusieurs projets, renforcent la capacité opérationnelle des éléments de l'ordre, ce qui est très bénéfique pour la sécurité de la population de cette partie du territoire national. À l'extrême site de la ville de Bougna souffle un bon vent. Dans ce coin de la ville où vient d'être érigé un souciate de la police, la population se sent de plus en plus en sécurité. Nous sommes contents qu'il y ait la police ici. Il y avait beaucoup d'insécurité, mais comme ils sont là, l'insécurité a diminué. Comme ici, à Honho, la police avait bénéficié, il y a un pays, d'une dotation de deux souciates et un siate. Deux charrois automobiles ainsi que d'autres équipements, mais aussi d'un centre de contrôle. Ces appuis de partenaires du gouvernement congolais renforcent davantage le service de la police, indique le commissaire provincial de la PNC, Anitourie. Pour encore bien travailler, ces policiers-là ont besoin des infrastructures. Spanda, face au défi sécuritaire auquel fait face cette province d'environ 4 millions d'habitants, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengenwa Kiyou révèle que la police a encore beaucoup de besoins. Disons-les, la police nationale congolaise joue un rôle important aux côtés des forces armées. Anitourie, dans la restauration de l'autorité à cette période de l'état de siège. Et au niveau provincial de la ville-province Kinshasa, il s'est ouvert les travaux sur la reddition des comptes exercice 2023. Regardez. C'est parti avec les travaux sur la reddition des comptes du budget de la ville-province Kinshasa pour l'exercice 2023. C'est la ministre provinciale des Finances et Économie, Yves Tembo, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier. Pendant 10 jours, soit du 22 au 30 octobre, les experts vont s'atteler à élaborer les annexes du projet des dix portants, reddition des comptes du budget de la ville de l'exercice 2023, élaborer les rapports explicatifs des dépassements et de la nature du résultat de l'exécution du budget de la ville de l'exercice 2023. Ils vont également élaborer les rapports d'évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budget de la ville de l'exercice 2023 a été exécuté et les explications relatives aux écarts constatés. À ce titre, j'accorde beaucoup d'importance à ce travail qui devront fournir les éléments nécessaires devant arrêter les résultats définitifs de l'exécution du budget de l'exercice 2023. Le projet dédié de la reddition de comptes de cet exercice, qui est le principal résultat attendu de ces travaux, devra accompagner le projet dédié budgétaire d'exercice 2025, conformément à l'article 178 de la loi relative aux finances publiques. Ceci permettra ensuite son examen par la Cour des comptes et enfin l'Assemblée provinciale de Kinshasa au cours de la présente session budgétaire. Et c'est avant l'examen du projet de l'édit de l'exercice budgétaire 2025. La Bourse Excellence s'est ouverte pour les finalistes du Okatanga. La Fondation Denise Niakeru Tisekedi, par le billet de son coordonnateur, vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement provincial. Cette échange des signataires entre le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe, et les coordonnateurs de la Fondation Denise Niakeru Tisekedi, vient sceller la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial et la Fondation de la Première Dame, sur la formation des jeunes du Okatanga, à travers la Bourse d'études dénommée Excellencia Wantanshi. Ce protocole, qui ouvre ainsi la voie de collaboration entre les deux parties, porte essentiellement sur la gestion des bourses d'études universitaires que le gouvernement provincial octroie aux meilleurs lauréats du Okatanga. Ils vont étudier dans les meilleures universités françaises, américaines ou congolaises. Le coordonnateur de la Fondation Denise Niakeru Tisekedi, Joël Markoubikwa, a salué la ferme volonté du gouverneur Jacques Kiaboulakatwe de pouvoir accompagner la jeunesse du Okatanga par une formation spécialisée afin d'assurer la relève axée sur les besoins spécifiques du développement de la province. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Okatanga, a répondu favorablement en initiant ce programme au niveau de la province afin de donner l'opportunité aux jeunes du Okatanga de pouvoir apprendre et servir au développement de notre pays. Pour sa part, le ministre provincial de l'éducation, Georges Kadinga Moulundule, a expliqué que le choix porté sur la Fondation Denise Niakeru Tisekedi est un choix de la raison. Dans le plan d'action présenté à l'Assemblée provinciale qui a conduit à l'investiture du gouvernement provincial Kiaboulak 2, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a prévu plusieurs actions en matière d'éducation parmi lesquelles l'appui à l'enseignement supérieur de nos enfants. Ainsi, les élèves finalistes du Okatanga ayant obtenu 75% ou plus à l'examen d'État édition 2024 passeront un test ce dimanche 27 octobre. Ceux qui obtiendront le seuil minimum de 70% à cette évaluation bénéficieront de la bourse d'études. Excellencia Les enjeux de la coopération internationale dans le processus du développement de la province du Tanganyika, c'est le thème de soutenance d'une thèse défendue par le député national John Banzalunda à l'université de Kinshasa. Le commentaire est signé par Shimen Dondo. Les enjeux de la coopération internationale dans le processus du développement de la province du Tanganyika, c'est sous ce thème que le député national John Banzalunda a défendu son mémoire en vie de l'obtention du diplôme d'études approfondies en relation internationale. Les désormais chefs de travaux à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa a vu son mémoire être reçu avec mention, grande distinction par les jurys. Je crois qu'après l'échange avec les membres du jury, il est nécessaire de continuer la réflexion, d'approfondir et approfondir de la paradisdomatie et donc voir dans quelle mesure les entités provinciales peuvent avoir des relations directes avec d'autres acteurs de la scène internationale. Donc la recherche scientifique, c'est un long chemin. Ici nous avons écrit un chapitre et on va continuer la recherche pour intégrer, les différentes remarques, les différentes orientations des membres du jury. Eolomami, un séminaire de formation a été organisé sur le leadership et la gestion des finances publiques à Kabinda. D'autres détails dans ce reportage. Financé par la Banque mondiale via le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, Coref Encore, cette manifestation a été présidée par le gouverneur Ad Interim, Célestin Cayembechage Tubola. Pour Emmanuel Kibaya, coordonnateur du projet Alomami, l'objectif poursuivi est d'outiller les acteurs principaux dans la gestion des finances publiques et des procédures nécessaires à une gestion saine des finances publiques. L'objectif de cette activité est de renforcer l'appropriation par les principaux acteurs dans la gestion des finances publiques en province, les procédures et outils nécessaires à une gestion saine des finances publiques. Cette appropriation, comme je le disais tantôt, passe par la maîtrise des différentes innovations contenues dans les textes qui en constituent les cadres juridiques. Célestin Cayembechage, gouverneur Aïe, a des primes à bord rendu un hommage vibrant au premier citoyen congolais Félix Santantisekedi Chilombo pour ses efforts dans la maximisation des recettes en République démocratique du Congo. Il a également remercié les projets Coref Encore pour son soutien à la province afin de bien canaliser les recettes de l'État et la gestion rationnelle pour le développement de l'entité. Je lance un appel solennel à vous tous, envie de capitaliser toutes les matières assurées par les experts sélectionnés par l'organisation. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire gouvernemental sur les livres d'hériture et la gestion des finances publiques axées sur les récits. Place à présent à la revue de presse une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazon. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Kagame, un véritable virus dans la région des Grands Lacs, révèle Forum des As. Le sanguineux dictateur hondais Paul Kagame vient une fois de plus de dévoiler son vrai visage de déstabilisateur de la région des Grands Lacs pour preuve alors que le médiateur angolais Joao Lourenço a décreté un céssiel feu dans la guerre d'agression de la RDC par les terroristes du 1-23 soutenus publiquement par Paul Kagame. C'est hors la loi qui vient de violer les consignes données. Face à ce gang d'hystérisme, Paul Kagame vient de prouver qu'il n'est pas une personnalité de confiance. Selon les informations obtenues du Nord Kivu, les bandits du 1-23 ont lancé une nouvelle attaque mercredi 23 octobre dans la localité de Kalembe. Phénomène Mobundo, Congo central, le territoire de Kimboula de nouveau visité, rapporte la prospérité. Après un mois d'attaque dans les différentes localités du secteur de Kimboula, les voilà revenus encore. Ces militaires Mobundo ont envahi le secteur de Fumba, Kibambi, territoire de Madimba, dans la province du Congo central, à quelques kilomètres près de la ville de Kinshasa. Lors de leur envahissement le mois passé, ces inciviques ont amputé la main d'un paysan avant de payer les biens et bétails de la population locale. Des femmes ont été également violées. Bounia, environ 100 véhicules sans plaque d'immatriculation bloquées à la fourrière de la police, titre la référence plus. Les propriétaires sont soumis au paiement de 10 dollars américains par jour pour la garde de leur véhicule. En plus d'amortes transactionnelles, les propriétaires se disent asphyxés. Le secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, bienvenu Ukec, appelle le commissaire provincial de la police à alléger les dispositions de la fourrière. Congo central, trois prêtres d'un même diocèse meurent successivement dans l'intervalle de trois jours, annonce Mediacongo.net. Le diocèse de Boma, situé dans la ville qui porte le même nom, dans la province du Congo central, est triplement endeuillé. Ce diocèse pleure ses trois prêtres. Cette situation a suscité une vive émotion au sein de la communauté catholique. Si certains n'arrivent pas à comprendre que les circonstances de ces décès, d'autres sources indiquent que les trois hommes de Dieu étaient malades depuis des années. Malheureusement, ils sont morts à la même période. Mesdames et Messieurs, sur la fin de ce journal, mais retenez que l'actualité au pays reste dominée par le sejour du chef de l'État, Aki Sangani. Aujourd'hui, le président de la République a rendu un hommage aux victimes du Génocorste. Félix Antoine Tiseké de Chilombo est allé sous le lieu de la guerre des 6 jours où est érigé un mémorial. Le chef de l'État s'est incliné en signe d'hommage aux victimes. Merci, Madame Messieurs, de nous avoir suivis au nom de Guy Matundou, Doris Mozo, Tamboué, Dienne Balaka, Pascal Chissot et Patrick Bapuila. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur nos antennes.